Yo les frérots, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, avant que la vidéo commence comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et activer la cloche Et d'ailleurs le gagnant des 30 000 points FIFA plus le pass Utots s'affiche ici, si tu peux me contacter, il y a mon mail en description Mais les gars, je vous fais gagner encore, pas 30 000 mais 50 000 points FIFA plus le nouveau pass qui va sortir, il y en a deux de nouveaux pass qui vont sortir Je vais vous les présenter, pour participer il faut être abonné, il faut liker, il faut activer la cloche les gars D'abord je ne les demande pas mais là il faut activer la petite cloche et il faut mettre en commentaire quel est ton joueur préféré ou que tu veux avoir sur FIFA Mobile Tu mets ce que tu veux en commentaire en rapport avec FIFA Mobile, les amis les deux passes qui vont sortir sont incroyables Je vais vous montrer tous les joueurs qui vont sortir, je vais vous montrer le truc des chapitres et tout, j'ai fait plein, j'ai regardé plein de choses Franchement c'est incroyable, bref c'est parti pour la vidéo et merci à tous ceux qui likent et qui s'abonnent comme d'habitude, c'est parti Donc déjà pour le gagnant de la vidéo d'aujourd'hui, donc demain tirage à 17h avec un pack opening les gars Il y aura ce pass tard les gars, c'est All of Legend Pass avec Campbell plus 15 millions de crédits au total Donc c'est vraiment pas mal, plus plein de joueurs et plein de packs, bref avec des points FIFA, des GM en plus Par contre c'est abusé, ils ont 1 million de crédits, vous voyez pas mais ils ont 1 million de points FIFA Pardon, 1 million de points FIFA parce que 1 million de crédits c'est pas beaucoup Donc ça sera le pass All of Legend Pass, d'ailleurs dites moi si vous êtes hypé Donc je le trouve très intéressant avec pas mal de choses très très bien Donc voilà, donc là ça sera les défis quotidiens qu'on devra faire justement pour récupérer des packs Tous les jours on aura un pack, donc il y aura le daily pack, donc ça aussi c'est très intéressant Et on aura aussi les légendes pass comme d'habitude A chaque fois qu'il y a un nouveau pass, à chaque fois on a des légendes pass qui permet de... Enfin pas des légendes mais là ça s'appelle comme ça, mais en gros c'est des crédits qui permettent d'augmenter son pass On va dire en quelque sorte, c'est le truc que vous voyez ici là, hop, que vous voyez ici avec ma souris Donc tous les jours tu fais des petits défis pour augmenter et pour être au niveau maximum Donc les gars, comme on le sait, il y aura Pelé, Yachin, donc ça c'est très très intéressant D'ailleurs vous voyez un Pelé à 142 de vitesse, en version 100 améliorée bien sûr Donc les joueurs rajoutés, Cruyff et Sienkafou, c'est on va dire les 3 joueurs principaux Mais il n'y a pas que ça bien sûr Avec Lampard, Cole, Drogba, Muller, Luzio, Ronaldo, Eusebio, nanana Donc très intéressant Et bien sûr, Cantona, Rune, et moi je veux absolument Cantona Avec Pelé, avec Hernandez, en fait il y aura on va dire deux défis en même temps Parce qu'il y a le truc, vous allez voir, avec un délire de chapitre Mais il y a aussi des nouvelles icônes Prime Parce que pour moi, j'appelle tout ça des icônes Prime en gros, encore Parce qu'en vrai, c'est un peu le même design que les icônes Prime, le Cantona là C'est vrai que là le design est complètement différent, comme vous regardez ces cartes là Et je trouve ce design magnifique En vrai, ça on dirait un peu un délire, un mélange entre icônes et héros Donc dites-moi si vous êtes hypé Dites-moi le joueur qui vous intéresse le plus là-dedans Moi perso, c'est Cantona ou Pelé Cantona parce que buteur, en plus C'est pas, il est vraiment en ST Donc ça c'est très très intéressant Donc petite info aussi Là vous allez découvrir les chapitres Mais pour, comme ça vous le savez En gros, vous avez des points UTOT Vous pouvez les garder et vous pouvez les échanger Soit contre des crédits, soit contre des points de légende Pour justement ce qui va arriver par la suite Pour justement les chapitres Donc les chapitres, les gars Cruyff, Essien et Kafu Donc je pense que tu devras faire un choix Ça veut dire, je pense que tu devras faire un choix Mais je pense que Kafu par exemple, voilà, il va être offert Essien, ça peut être possible aussi Mais Cruyff à mon avis, ça va pas être possible Mais vous allez voir que c'est très intéressant quoi qu'il arrive Parce que, donc là tu peux échanger Parce que quoi qu'il arrive Donc tu peux avoir aussi Tous les jours, t'as tes défis Donc ça c'est les défis que t'as à faire tous les jours Tu sais, les gestes techniques, les matchs Enfin les jeux techniques par exemple Les matchs, tout ça Pour avoir des légendes points Donc très intéressant Eh les gars, je suis hypé de fou Eh c'est rare que je vous fais une petite vidéo comme ça là Autant hypé comme ça Par contre ça, bah c'est pareil Il y a le pass en haut Et le daily quotidien Plus elle est challenge Franchement, moi je trouve le truc intéressant En vrai je trouve le truc très très intéressant Donc voilà Donc voilà comment ça se passe dans un chapitre Par exemple ça c'est le chapitre de Essien Vous voyez, vous pouvez avoir Kafu, Crespo Donc ça veut dire, il n'y a pas forcément que Essien à avoir Après, est-ce que vous allez pouvoir aller jusqu'à Essien ? Ça on ne sait pas encore Peut-être qu'il est free ou pas Je ne sais pas Free égal et gratuit Mais je ne pense pas que Cruyff sera gratuit en tout cas Mais, quoi qu'il arrive Par exemple, ça c'est le défi de Essien Ça c'est encore Essien Vous voyez, tu vas voir Cole, Lampard Et à la fin, tu as Essien Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'au bout ? Je ne sais pas Je pense que tu devras faire des choix Soit tu fais une ligne droite Et même si tu fais une ligne droite, c'est chaud Mais je pense que peut-être free Drogba Drogba sera free Essien, je n'y crois pas trop Bref, on verra de toute façon quoi qu'il arrive Donc là, c'est le petit Cruyff Les gars, Cruyff, tu peux avoir Eusebio, Muller Le bas, c'est plus intéressant pour Cruyff Rien que Eusebio Mais au final, tu vois Tu as un 109, un 110 Alors que là, tu avais Drogba quand même 112 Donc bon Mais à la fin, tu as le petit Cruyff à 114 Qui est pas mal Mais attends, mais du coup Essien 114 et Cruyff 114 Donc à mon avis, non Il faudra juste faire un choix Et je pense que la fin, tu l'as Je pense que la fin, on l'aura Si tu fais tout tous les jours Je ne sais pas en vrai Mais du coup, là, je trouve ça plus intéressant Peut-être Essien Parce que tu as Drogba 112 Mais du coup, je ne pense pas Que de toute façon, quoi qu'il arrive Tu ne pourras pas Si c'est comme les défis Qu'il y avait eu la toti l'année dernière Et tout Tu ne pourras pas tout débloquer Tu vois, tu devras faire des choix Donc soyez peut-être patient Et n'allez pas directement Tout débloquer, tu vois Faites quand même attention Il faudrait Je pense qu'on va peut-être savoir À l'avance Combien on aura de points et tout Ça, c'est possible Donc là Les gars R9 Ouais, R9, pardon C'est ça, 112 Très intéressant Donc R9 sera aussi dans le chapitre Mais ça sera un 112 Les gars Là, vous voyez un peu les stats des joueurs Donc si vous voulez mettre pause Prendre des petits screens N'hésitez pas Donc Pelé 142 de vitesse et tout 116 de notes Cantona, 116 Ça veut dire 116 Normalement tu peux les augmenter Ils augmentent jusqu'à 121, non ? Si j'ai pas de bêtises Je ne sais plus Ouais, c'est ça 121, ils prennent plus 5 Parce que 25 C'est après 30 secondes Donc, Cantona Ouais, 116 aussi Cannavaro, 116 Par contre, Cannavaro Intéressant Après, petit détail Petit détail Moi, ça me Voilà Petit détail, toi même tu sais Mais Socrates A tester aussi 130 de vitesse Socrates, pourquoi pas Perso, j'aimerais bien le tester Ferdinand Alors, ça je veux Ferdinand les gars A 127 de vitesse Je trouve ça très intéressant Sachant qu'il est grand Il est physique Franchement, je le veux de fou Ferdinand Butragono les gars J'aimerais l'avoir aussi J'imagine le petit Butragono Plus Cantona Cafu aussi Vous allez voir Après, je vais aller sur mon jeu Les gars Vous allez me dire Si j'ai bien fait de faire ça ou pas Mais en tout cas Ouais, Colère Colère ? Attends, mais Colère Les gars, il n'est pas en héros Sur FIFA 23 Les gars, Colère Il est en héros Sur FIFA 23 What the fuck Il y a Buffon En Nikon Les gars Alors, moi qui est fan de la juve Je le veux Les gars, je suis fan de la juve Je le veux Absolument Buffon, j'ai trop envie de l'avoir Alors, Campbell Campbell-Ferdinand Intéressant, pourquoi pas Après, attends Ce Campbell, il a combien de vitesse ? 128 Il avait plus ou un peu équivalent À Ferdinand Essien MDC À 122 de vitesse J'ai jamais regardé la vitesse Je trouve que c'est tellement important Cruyff, les gars 137 de vitesse Mais Cruyff Du coup, qui est dans le chapitre Comme vous l'avez vu Avec Eusebio 135 de vitesse Je pense que Eusebio 111 Ça fait un peu chier Que ce soit à 111, j'avoue J'aurais aimé un bon Eusebio Mais c'est pas grave Mais ça fait ça fait si Parce que tu vois Les autres sont Tu vois, quand on a 116 Eusebio 111 Ça fait un peu C'est dommage Même R9, tu vois Je trouve ça dommage Je trouve dommage Mais d'un côté, au moins, ça change Ça veut dire qu'ils mettent des joueurs Pas trop Qu'on met souvent Tu vois, par exemple Cannavaro 114 Tu vois, tu vois Cannavaro 114 Campbell 115 Nanana, tu vois Ça fait T'as capté Là, c'est tous les joueurs, les gars Tous les joueurs Il y en a un paquet Il y en a un paquet Vraiment, c'est incroyable Il y en a vraiment beaucoup Dommage, il n'y a pas le retour de Maradona J'aurais bien aimé Mais bon, il y a les droits Tout ça Il y a la famille Par rapport au DC Etc En tout cas, il y en a Et vous voyez aussi Des 115 Eusebio 111 Je vais vous montrer pourquoi Donc là, n'hésitez pas A mettre des pauses Parce que tout simplement, les gars Si je ne dis pas de bêtises C'est en rapport Avec ce qui s'est passé Pendant la Ligue des Champions Ce n'est pas les évolutions En fait, non Je ne crois pas que c'est des évolutions Là, c'est même pas ça En fait, je me suis dit Peut-être qu'ils n'avaient pas Évolué les cartes UCL Mais pas du tout Donc là, par contre Je ne me suis pas trop renseigné Je vous avoue Mais je pense que voilà C'est juste les cartes LDC Donc c'est vraiment trop bien Avec un délire En rapport à Oui, il y aura un pass Vous voyez, il y aura le pass aussi UCL Ah, c'est les 11 meilleurs joueurs Ligue des Champions Et les 11 meilleurs joueurs Qui ont gagné C'est ça ou pas ? Ça doit être un truc du genre Je pense Ouais, qui ont gagné Je pense Donc très intéressant Donc voilà, il y aura ces deux passes A gagner pour le gagnant De demain Donc demain à 17h les gars La vidéo Donc activez bien la cloche Commentez Likez Et mettez en commentaire Un truc en rapport avec FIFA Parce que voilà Ça prend deux secondes Petite chance en plus les gars Si vous voulez avoir plus de chance Voilà, il y a le pass Voilà, c'est bien ça Il y a le pass aussi UCL les gars Avec Bernardo Silva Donc ça veut dire Tu auras Bernardo Silva gratuit Tu auras C'était qui le pass ? C'était qui dans ce pass là déjà ? C'était Campbell Tu auras Campbell gratuit Truc gratuit Déjà tu auras 214 Plus 50 000 points FIFA Pour essayer de tenter D'avoir des icônes et tout Donc très intéressant Donc n'hésitez pas à participer Voilà Et petit conseil aussi D'ailleurs on va aller sur mon jeu Les gars Je vais vous montrer ce que j'ai fait Comme dinguerie Dites à vos potes De faire pareil De commenter Même s'ils ne connaissent pas du tout FIFA mobile De commenter Activer la cloche Comme ça Bah si jamais ils gagnent Ils vous le donnent Donc il y en a plein Ils font ça Et des fois il y en a Ils gagnent en faisant ça Des fois c'est des potes Qui donnent à leurs potes C'est assez dinguerie Du coup les gars Moi je vais vous montrer Ce que j'ai fait Les amis Donc voilà ma team Vous allez dire Mais il est où mon guillite ? Je pense qu'il y en a plein Ils ont du voir le short Vous voyez je suis à moins 1 milliard Je suis à moins 1 milliard De crédit C'est vrai C'est vrai Mais je suis pas à moins 1 milliard Il faut tout simplement Cliquer dessus Les amis Je dois cliquer dessus Vous allez voir je suis à combien Et je clique dessus Et là vous voyez Je suis à 3 milliards 200 millions On va en dire 200 millions de crédit Tout simplement Parce que j'ai vendu guillite Je me suis dit guillite C'était à 115 Là ils sortent des 116 Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai pas bien fait ? Vous me le direz Moi en tout cas Je trouve que j'ai bien fait Ce qui est bien C'est que j'ai encore Beaucoup, beaucoup, beaucoup De joueurs aussi Par exemple Puis je peux le vendre Si je veux Mais il se vendra pas J'avoue que j'aurais peut-être Du vendre avant Par contre Goresca Je suis choqué de son prix Vous vous rappelez J'avais pas qu'il est Goresca Il coûte 800 millions Je suis choqué de son prix La vérité je suis choqué J'ai envie de le vendre carrément Parce qu'il coûte quand même très cher Les joueurs Ils ont super augmenté Même Valverde A la base Il était pas à ce prix là Les joueurs Ils sont très 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 chers Mais attends c'est un maximum Moi je le joue pas C'est un maximum Ou il est dans ma team Si il est dans ma team en fait Il est dans ma team Ah non il est plus dans ma team Il est dans ma deuxième team Donc c'est un maximum Je peux le vendre Et je devrais le vendre D'ailleurs je vais le faire maintenant Il faut juste que je l'enlève De ma deuxième team Hop En fait j'ai fait une deuxième team Je sais même pas pourquoi Là je vais mettre Rashford Même tu vois Rashford J'ai peut-être envie de le vendre Il y a pas mal de joueurs Que j'ai envie de vendre Mais là je vais vendre les deux joueurs Comme ça je récupère encore des crédits J'en ai deux à vendre les gars J'ai 5 maximum Mais il se vend pas Ça va être chaud de le vendre Je suis choqué les gars A la base Mais je pense que c'est dû au nouvel event C'est fort possible Terstagon je l'utilise Attends il est où l'autre là J'ai un 112 Je sais pas où il est Ah il est là Ah il est dans ma team Les gars ils disent que je l'ai dans ma team Mais je l'ai pas dans ma team Je vais péter un câble Il est pas vendable Si si il est vendable normalement Ce joueur ne peut pas être échangé Si quelqu'un sait pourquoi Ça serait cool Pourquoi je ne peux pas échanger ce joueur Pourquoi je ne peux pas le vendre C'était dû à quoi ? Je crois l'avoir paqué Je suis sûr à 100% je l'ai paqué Ou un truc du genre Je l'ai pas dans ma team les amis Et je l'ai pas dans la deuxième Je l'ai pas dans ma team Je l'ai pas dans la deuxième Et j'ai la haine J'ai fait ça pour rien Ok bon je sais pas pourquoi Du coup qu'est-ce qu'ils ont mis en boutique Donc du coup les gars Pour le gagnant du 50 000 points FIFA En gros je vous explique Pour du coup Demain vidéo à 17h Où je vais faire un gros pack opening Et plus annoncer le gagnant Et on va lui mettre ces deux packs là Ces deux packs là Qui lui fera en total 30 000 points FIFA Donc t'auras un 109 garantie Et peut-être ce soir ils vont le changer Peut-être qu'ils vont le passer à 112 garantie Mais il est très cheaté Tu peux avoir les icônes et tout Plus ces deux comme ça Du coup ça fait 30 000 7 500 et 7 500 Ça fait 45 000 Plus on rajoutera des packs Pour que ça fasse 50 000 points FIFA Et je les ai moins chers Ne vous inquiétez pas Ça fait pas un total de 400 euros Les gars je les ai moins chers Vous voyez à chaque fois J'ai toutes les semaines J'ai 120 000 points FIFA C'est pas pour rien Les amis Dites-moi ce que vous en pensez De mon équipe Moi perso je la kiffe Ça fait un peu chier J'étais à 137 Là je suis à 136 Parce que j'ai vendu du glit Mais j'ai 3 milliards de crédit de côté J'ai manqué la 8 hot Quand il y a eu le bug Mais au final Je trouve que je me rattrape bien Donc je suis content J'ai quand même une belle note et tout Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo N'oubliez pas l'abonnement N'oubliez pas le like Dites-moi si vous êtes hypé Moi je suis totalement hypé De l'événement de ce soir Ça va être juste magnifique Merci à tous d'avoir regardé A plus tout le monde